Salut à tous, alors je suis sur le Cial aujourd'hui et pendant deux jours pour vous faire découvrir le plus grand salon alimentaire mondial. Énormément de choses à voir, alors je vais faire ça en deux vidéos. Première vidéo, donc celle que vous êtes en train de regarder, entre guillemets, tous les produits what the fuck un peu foufous qu'on peut trouver sur le salon et qui sont donc distribués un peu partout dans le monde. Deuxième vidéo, je sais pas quand, sur plus les innovations, les nouveaux produits, toutes ces choses là. C'est parti, on y va dans les allées du Cial, je pense que je vais faire aujourd'hui l'équivalent de au moins 10 km à pied et ça me fera pas de mal. Petite dédicace à tous ceux qui suivent Orange is the New Black puisque derrière moi, il y a Monsieur Caputo. Donc là je viens de faire un petit tour du côté italien et je veux vous avouer qu'à part de la sauce tomate, du fromage et des pizzas, j'ai pas vu grand chose. C'est pas les spécialistes pour ça, je vais vraiment aller du côté des Etats-Unis. Là je viens de trouver un petit truc assez fun, parce que j'ai fait un tournage hier avec Peppa Pig, regardez, c'est des petites pâtes Peppa Pig et des petites pâtes mignons. I can take them ? Oui ? Ok, thank you. Ouais, ouais, ouais. Alors on va aller voir ça, regardez, petites pâtes, les mignons, je trouve ça mignon, et petites pâtes Peppa Pig, voilà, ça me fait rigoler. Les grecs ont toujours de bonnes idées, là il y a des petites, regardez, je vais vous montrer, c'est des handmade duck chocolate nuts and fries. En fait c'est des petites boules, what is it exactly ? Donc en fait c'est des petites noix, noisettes, etc. J'en profite pour faire le ménage. Avec plein de toppings dessus, donc il y en a au sésame, il y en a à la vanille, il y en a plein de choses quoi. C'est comme les chouchous de la plage en fait, mais en version à gogo. Les grecs sont incroyables. Des petits cookies faits avec des glands de chêne, voilà, il faut le voir pour le croire. I can taste ? Yes, of course. Ok, je goûte. Je viens de trouver des épis de maïs soufflés en forme d'épis de maïs, donc je vais goûter. Could you have a meal ? Yeah, 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 I will, I will. Look at that. And it's very tasty, yeah. Pas mal ce petit épis de maïs en forme de maïs, logique. Petite boisson au lait de coco aromatisé, alors on m'a proposé de goûter gentiment. Which one is it ? This is the berry. The berry. C'est super bon, et en plus, je crois que c'est quand même meilleur que de boire du soda. Je reste dans la noix de coco, parce que ça, j'ai jamais vu encore. Rien avec de la noix de coco, c'est pour remettre, to put on bread. Ok, c'est pour remplacer du miel, voilà, tout simplement. Je ne connaissais pas du tout ce produit, peut-être que vous, vous le connaissiez, mais moi, en tout cas, je ne le connaissais pas du tout. Bon, écoutez, ça fait déjà deux heures que je marche. Je dois en être à 15 bornes, et je n'ai pas vu de produit, franchement, folichon, folichon encore. Rien qui justifie la vidéo, alors si la vidéo est là, c'est quand même qu'il a dû se passer quelque chose. Juste derrière moi, il y a du couscous de quinoa. Alors, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Peut-être que vous, vous connaissiez, en tout cas, mais moi, je ne connaissais pas. Original à tester, je vais tester, d'ailleurs. Ça y est, on est aux USA, alors le royaume d'Oreo, le royaume aussi de tous les produits sucrés, un petit peu bizarre. Là, il y en a pas mal, il y a même des Oreos un peu allégés, entre guillemets, c'est assez marrant. Là, je vois des petits Cheerios licornes, enfin, je vous montre tout ça, regardez. C'est des produits, quand même, qu'on ne trouve pas tous les jours. Donc ça, juste derrière moi, je connais pour avoir déjà testé, c'est en fait des gâteaux que l'on fait cuire dans le grille-pain. Ça s'appelle des Pop-Tarts. Essayez, c'est à essayer, voilà, mais pas plus. Je pense que j'ai trouvé le produit le plus adapté à tous les amateurs de gastronomie, c'est le beurre en spray. Ça, je crois que c'est phénoménal. Alors, Etats-Unis, ça veut aussi dire forcément Oreo, c'est un peu le gâteau fétiche. Et là, je dois vous avouer que je pense avoir trouvé toutes les variétés différentes. S'il en manque, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que là, elles y sont toutes. La tendance aussi pour ce petit produit, là, que je vais vous montrer tout de suite, c'est l'ail noir. Il y en a un petit peu partout. Ça a été primé, d'ailleurs, par le jury, mais ça, vous le verrez dans l'autre vidéo, tout ce qui est innovation, etc. Alors, côté Taïwan, un produit que j'avais déjà vu il y a deux ans, je crois. En fait, ce sont des feuilles pour faire des makis, mais des feuilles colorées, et je trouve ça assez original, voilà. Alors, côté de l'Asie, ambiance toujours très, très kawaii, avec des petites écritures. Tout est assez enfantin, ambiance kawaii, quoi, voilà. Et des petits produits sympas, je vous montre. Ça, c'est un petit snack, en fait, c'est des feuilles d'algues, sauf que c'est pas fait pour mettre autour des makis, ça se mange comme ça, voilà. Et je vous le dis tout de suite, c'est hyper épicé. Vous connaissiez les mikados au chocolat, je vous présente les mikados à la fraise. En fait, non, voilà, c'est un petit peu le même principe que les mikados, sauf que c'est à la fraise, à la banane. On en a au thé matcha, comme ça, ça fait en même temps la gourmandise et la santé. C'est un peu le thème, en fait, du salon, gourmand et sain. Classique, mais toujours un plaisir, les petites boules comme ça, dans le bubble tea, je crois que ça s'appelle. Dites-le-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà goûté, si vous savez comment ça s'appelle. Moi, je suis fan, en tout cas. J'ai trouvé des sucettes choupa-choups, mais celles-ci, elles ne sont pas à sucer, ce sont des sucettes à boire. Ça a exactement le goût de la sucette, en fait. Donc là, un charmant monsieur me propose de tester du miel pétillant, voilà. Je vais voir ce que ça donne, c'est un soda au miel, en fait, tout simplement, j'ai l'impression. Voilà, soda au miel. Très sympa, le miel, le miel pétillant, vraiment très sympa. En fait, une bonne alternative au soda, puisqu'il n'y a que 10 grammes pour 100 grammes de sucre. Et en plus, c'est du sucre naturel, voilà. Comparé à d'autres sodas, c'est quand même assez intéressant. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur la grosse, grosse, grosse tendance, là, de chercher des alternatives au sucre, pour pouvoir proposer des produits un petit peu plus sains, tout en restant hyper gourmand. Et c'est une bonne chose, en fait. Voilà, donc cette vidéo sur les produits un petit peu étranges du ciel touche à sa faim. Et moi, je reste justement sur ma faim, super jeu de mots. Croire que les industriels ont compris que les gens avaient envie de manger des choses qui ont du goût, du sens, du vrai. Et ça, c'est une bonne chose. On est vraiment sur des alternatives au sucre, que ce soit la noix de coco. Il y a des algues aussi un petit peu partout, voilà. Des nouveaux ingrédients qui arrivent pour une alimentation peut-être un petit peu plus saine, donc on garde espoir. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo plus basée sur les innovations produits. Si celle-ci vous a plu, laissez-moi forcément un petit pouce bleu comme ça. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Moi, je continue. J'ai encore plein de choses à voir, plein de choses à manger et plein de vidéos à faire. Ciao !